Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Trois prières surérogatoires à ne surtout pas faire. Quelles sont ces prières surérogatoires ? Avant de répondre à cette question, il est important aux musulmans de comprendre et de bien faire la distinction entre une prière obligatoire et une prière surérogatoire. La prière obligatoire, comme vous pouvez le savoir, nous en avons cinq chaque jour. Et les prières surérogatoires, ce sont des prières qu'on peut faire pratiquement à n'importe quel moment de la journée. Et ces prières surérogatoires, elles se divisent en deux catégories. On va dire des prières mutlaqa, c'est-à-dire de manière générale, sans une cause spécifique. Et nous avons des prières surérogatoires qui sont faites, qui sont dues à une cause spécifique. Donc, nous allons prendre le premier exemple. Dans les prières, on va dire plus ou moins générales, nous avons ce qu'on appelle les rawatibs. D'accord ? Ça vient du fi'al rataba. Rataba qui veut dire l'istiqurar, le fait de consolider, le fait de corriger, le fait de rajouter quelque chose. D'accord ? Et ces rawatibs, elles sont au niveau de douze. D'accord ? Douze unités de prières. Il a été rapporté par Oum Habiba radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a aucun musulman qui prie ces douze unités de prières-là en dehors des prières obligatoires sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui construise une maison au paradis. Oum Habiba radiyallahu anha elle-même dit Lorsque j'ai entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne les ai jamais délaissés. Anbassa, celui qui rapporte ce hadith, dit Lui aussi, depuis que j'ai entendu ça de Oum Habiba radiyallahu anha, je n'ai jamais délaissé ces douze unités de prières. Donc vous aussi, en espérant, incha'Allah, après avoir entendu, après avoir écouté ce hadith, essayez d'appliquer au maximum ces douze unités de prières. Car Allah subhanahu wa ta'ala yuridu bikoumul yusr wa la yuridu bikoumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut la facilité, il ne veut pas pour nous la difficulté. Et vous allez voir, ces douze unités, elles sont vraiment faciles à pratiquer. Surtout que par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a répartis à différents moments de la journée. D'accord ? Donc on va commencer tout simplement à partir de Salat al-Duhur. Salat al-Duhur, il faut que vous sachiez qu'il y a une sunna qabliya et une sunna ba'diya. C'est-à-dire que nous allons, dans ce chiffre, la douze, nous allons le diviser en différentes parties. Il y aura des prières qui se font avant la prière obligatoire et des prières qui se font après la prière obligatoire. Donc pour Salat al-Duhur, admettons que Salat al-Duhur c'est à 13h30, une fois que le Adan il est rentré, tu vas prier quatre unités de prière avant la prière obligatoire. Donc deux unités, deux unités. Là je vous parle de recommandation, ce n'est pas une obligation, d'accord ? Tu vas prier Salat al-Duhur, donc si tu peux prier ça en groupe à la mosquée, tant mieux. Ensuite, une fois que tu auras prié ta Salat al-Duhur, tu vas prier deux unités, d'accord ? Après Salat al-Duhur, et là elles vont se faire à voix basse, pourquoi ? Car Salat al-Duhur en elle-même, c'est une prière qui se fait à voix basse. Ensuite il va arriver Salat al-Asr, là tu ne vas pas prier de sunna avant ou après, d'accord ? Là on parle bien des Rawatib. Ensuite il va arriver Salat al-Maghrib, c'est ce que tu vas faire, tu vas prier deux unités de prière après Salat al-Maghrib. Et là tu as le choix, tu peux la faire à voix basse comme à voix haute, d'accord ? Car tu n'oublies pas, c'est-à-dire la personne qui décide de faire une prière surrogatoire, elle a le choix, d'accord ? Si elle fait à voix basse ou elle fait à voix haute. Et étant donné que Salat al-Maghrib est composé de deux raka'at à voix haute et d'une raka'at à voix basse, donc tu as le choix. Ensuite il va arriver Salat al-Icha, de même, une fois que tu as fêté quatre prières de Salat al-Icha, tu vas prier tes deux unités après Salat al-Icha, tu peux les faire à voix basse à voix. Donc là on a un total de dix unités de prière, d'accord ? Ensuite la prière de l'Aub, Salat al-Subh, ou bien c'est une personne qui l'appelle Salat al-Fajr, tu vas faire deux raka'at juste avant cette prière obligatoire-là. Et là tu auras fait, ou lillahi lhamd, douze unités de prière, d'accord ? Et aussi il faut que tu saches que ces prières-là, ce sont des prières surrogatoires. Donc si tu te retrouves dans la gêne, ou peut-être tu as envie de les faire assises sans aucune raison valable, tu peux les faire assises, d'accord ? Et je dis ça surtout pour les frères et les sœurs qui travaillent tard, et voilà, ils viennent de prier Salat al-Icha, il faut prier Shafa al-Water, ou bien il faut prier deux, trois, quatre, six, huit prières le soir. Parfois ce n'est pas évident, tu peux tout simplement les faire assises, d'accord ? Si tu as l'habitude de les faire, et pour une raison malade ou fatigue, tu auras la même récompense, et si tu veux les faire d'une manière intentionnelle, juste assises, par flemmardise ou par fatigue, tu peux les faire, mais tu n'auras que la moitié de la récompense. Donc vraiment le but c'est toujours d'être endurant dans tes actes et ne pas les délaisser, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les meilleurs actes, c'est les actes endurants. Aussi cette prière-là, tu peux la faire assise dans ta voiture, d'accord ? Donc cette prière surérogatoire. Où est le meilleur endroit pour faire cette prière-là ? Si, alhamdulillah, tu as l'habitude de toujours prier à la mosquée, essayez d'avoir toujours des nawafels, des prières surérogatoires que tu vas faire à la maison, d'accord ? Et ce qui est recommandé, de toujours faire ces prières surérogatoires-là dans sa maison, bien sûr dans la mesure du possible, parfait ? Donc là on a fait les rawatib. Donc maintenant nous allons voir au niveau des prières surérogatoires, de manière générale, il y a trois temps où le musulman n'est pas autorisé de prier. Il a été rapporté dans un hadith de Uqba ibn Amir al-Juhani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a interdit trois heures, trois temps de prière. Ces trois temps-là sont, donc, juste au moment du shuruq, admettons que le shuruq, le soleil se lève, il est 6h30, d'accord ? De 6h30 jusqu'à 6h45, pendant ces 10-15 minutes, tu ne dois prier aucune prière surérogatoire. Par contre, attention, si tu viens de te réveiller, tu n'as pas prié le fajr, c'est une prière obligatoire, tu dois la rattraper au moment où tu t'en souviens, comme elle était rapportée par le hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Donc de 6h30 à 6h45, tu ne pries aucune prière surérogatoire. T'attends après 6h45, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, c'est un moment interdit, le musulman ne doit pas prier, Donc à partir de 6h45, tu peux prier salat al-duha ou toute autre prière surérogatoire, que ce soit ta prière de consultation ou toute forme de prière surérogatoire, d'accord ? Ensuite, il y a un deuxième temps qui est interdit, qui est au zénith, c'est-à-dire lorsque le soleil est en plein milieu du ciel, et c'est généralement waqt al-duhur, d'accord ? Donc 13h30, de 13h20 jusqu'à 13h30, c'est 10 minutes avant aussi, il est interdit aux musulmans de prier n'importe quelle prière surérogatoire, d'accord ? Ensuite, il arrive le temps d'après l'asr, juste avant salat al-marhab. Tout ce temps-là aussi, le musulman ne doit pas prier aucune prière surérogatoire, parfait ? Mais vous allez me dire, il y a certains savants qui nous disent, si par exemple tu pries une prière qui a une cause spécifique, dawat al-asbab, je peux la prier. Ici, nous avons deux avis au niveau des savants, les savants qui mettent en avant l'interdiction, comme a été mentionné dans ce hadith, donc le musulman ne doit pas prier, et nous avons un autre hadith où certains savants mettent en avant que cette prière est liée à une cause spécifique. La plupart des savants mettent l'interdiction en avant, donc le musulman doit tout simplement attendre ce laps de temps-là, lequel il n'est interdit de prier. Une fois que ce laps de temps-là est dépassé, il peut prier n'importe quelle prière surérogatoire. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous, en espérant que vous faites partie des personnes qui, lorsqu'ils entendent le dhikr, ils l'appliquent. وَفَقَ اللَّهُ جَمِعُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُوا Si cette vidéo a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas à la partager. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُوا C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.